L'idée du livre, en fait, c'est une commande qui a été passée par Christophe André, qui avait déjà écrit plusieurs livres collectifs, « Les psy se confient » et puis « Auquel je n'avais pas participé » et puis « Guide de psychologie de la vie quotidienne ». Et l'idée du livre était en fait de présenter les itinéraires de psychiatres, non pas du point de vue de leurs événements significatifs, éventuellement dans la souffrance, mais des itinéraires de psychiatres du point de vue de leur interaction avec leur histoire et leur exercice. Donc il y avait un petit carnet de commandes avec 3-4 points à présenter et on devait expliquer ça en 20-25 pages maximum. Et ça a été probablement la première difficulté du livre qui était de choisir des événements significatifs, signifiants, au milieu évidemment d'une histoire qui ne peut pas se résoudre à 20 pages. Alors l'autre chose amusante, c'était qu'on ne savait pas qui écrivait. Et donc on a découvert, en même temps que le public, les autres chapitres, et notamment quels étaient les autres auteurs. Donc bien sûr, on s'est précipité sur lire ceux qu'on connaissait en premier. Et en ce qui me concerne, la première surprise a été de découvrir une sorte de contraste entre d'une part une grande variété d'itinéraires et puis des points communs. Et ces points communs relèvent, selon moi, d'une sensibilité à découvrir l'émotion, l'émotion humaine et à la métaboliser et en faire quelque chose. C'est plutôt sur ce point central que tous les itinéraires se convergent et sinon c'est une incroyable multitude. Alors l'autre question, au-delà du plaisir des auteurs à l'avoir écrit et du mérite de Christophe André d'avoir lancé cette idée, l'autre question c'est est-ce que ça présente le moindre intérêt pour le grand public, voire pour les patients qui vont voir des psychiatres ? Et je pense que oui. Parce que ce qui dénote des itinéraires de chacun, c'est de constater qu'il n'y a pas d'événement tout à fait spectaculaire, même s'il y a deux ou trois auteurs qui ont vécu des choses très très difficiles et très pénibles. D'ailleurs c'est tout à l'heure honneur d'avoir pu l'expliquer en des termes simples. Mais l'intérêt c'est plutôt d'avoir constaté que dans ces événements signifiants, s'est exprimée une créativité et que cette créativité dépasse le cadre des champs psychiatriques. Les champs psychiatriques c'est par exemple de dire la maladie dépressive ou la maladie panique ou la maladie schizophrénique, de comprendre comment cette patine s'est exprimée et comment elle s'exprime au quotidien, notamment avec des principes philosophiques. Moi par exemple j'ai pensé qu'un des intérêts c'était de dire que la psychiatrie c'était comment faire pour aller mieux quand on a tout pour être heureux. Puisque en fait c'est ça, on a tout pour être heureux matériellement, sur la santé mais pas émotionnellement. Et d'autres auteurs, il y en a une qui m'a un peu plus frappé que les autres, il y a un auteur qui dit au fond la psychiatrie c'est que quand on est en train de se noyer, il faut apprendre aux gens à saisir la bouée parce que ce n'est pas du tout le moment pour apprendre à nager. Et ce sont ces impressions-là qui me semblent prometteuses et qui j'espère aideront les lecteurs ou au moins certains d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada